bonjour alors je vous retrouve avec la vidéo du des favoris du mois de septembre puisqu'il vient de se terminer qu'on est le 1er octobre donc j'ai essayé d'aller assez vite en même temps il n'y a pas 50 trucs alors je vais commencer par les cheveux je vous fais pas le teint puisque je dois faire ma routine teint donc ça sert à rien que je vous présente les produits teint ça ferait doublon donc bien sûr alors là je vous montre que le shampoing j'ai aussi bien sûr l'après shampoing si ça vous intéresse je vous ferai une revue que pour les remarquer que pour les shampoings éventuellement que j'ai essayé là je n'ai utilisé quasiment enfin j'ai oublié celui que j'utilisais ou avant mais c'est essentiellement celui là que dès que j'ai reçu j'ai utilisé que ça ça récupère pas mal pas mal mes cheveux donc je suis super contente de ce produit par contre je me suis aperçu en prenant là je pense que je verrai que si je me trompe pas j'en suis à peu près déjà par là bon c'est vrai que j'ai une belle longueur donc je mets pas une noisette mais ça descend quand même je pensais que ça descendait un peu moins vite ouais je pense qu'il est à peu près par là vous savez quand on touche souvent ça c'est un peu plus dur et très souple quand il n'y a plus rien voilà donc il descend un peu vite mais bon peut-être que j'en mets trop aussi mais au départ je voulais absolument les booster donc voilà là je commence à en mettre un petit peu moins ils ont un bel effet aussi mais voilà sur le coup j'ai un peu forcé la dose remarquez je suis toujours généreuse avec mes produits surtout mes produits ensuite toujours pour les cheveux donc j'ai pas mal utilisé le franque provo et je confirme je n'y croyais qu'à moitié je confirme que c'est un excusez moi excusez moi du terme un casse gueule mais vraiment j'ai la première fois j'avais pas trop fécat ou j'avais peut-être le tapis dessous je sais pas la deuxième fois que je m'en suis remis c'était une patinoire ma salle de bain alors qu'on a un carrelage spécial anti-dérapant c'est pas un carrelage de salle de bain qu'on a en réalité on a mis un autre carrelage et c'était franchement casse gueule quoi donc maintenant pour pouvoir le mettre ce que je fais c'est que je me mets la tête penchée au dessus de la baignoire et je vaporise dans la baignoire enfin au dessus de la baignoire comme ça ça tombe dans la baignoire la baignoire un coup d'eau ça s'en va quoi mais ouais méfiez vous de ce produit il est très bien pour les cheveux mais ça est vraiment un casse gueule quoi je dis casse gueule mais c'est ça quoi j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci je suis revenue aux essentiels on va dire enfin c'est pas les essentiels pour moi mais je suis pas mal revenue à cela c'est les douches macarons et oui on a fini l'homoneuil et tout ça enfin d'utiliser tout ce qui est homoneuil donc je l'ai beaucoup utilisé comme vous pouvez le voir vanille et rose fraise des bois j'ai un peu moins j'ai utilisé une fois une ou deux fois le chocolat je vais vous aller voir pourquoi puisque je les associe mais c'est vrai que voilà je suis retournée essentiellement à ces deux là que j'adore l'odeur voilà et j'ai utilisé alors que j'ai pas pris un petit peu le chocolat parce que quand je me fais le gommage un gommage à la noix de coco j'aime bien avoir le je prends le gel douche chocolat je sais pas je trouve que les deux vont bien ensemble et donc j'ai fait un petit peu de gommage à noix de coco je sais pas par où il est il doit être il doit être par là à peu près quelque chose comme ça par là je pense mais je suis pas sûr c'est vrai qu'on ne voit pas trop à travers sur celui là j'aime tout autant que mon oeil voilà j'aime tout autant par contre ça y est le froid arrivant je deviens une grosse grosse feignante et je n'utilise plus ni trop les gommages ni les beurres corporelles je sais que c'est pas bien c'est l'inverse que je devrais faire mais voilà donc j'ai essayé de me forcer de m'y remettre mais là c'est je me déshabille je me rhabille illico presto enfin voilà je cherche pas trop à comprendre donc on a fini avec les cheveux et le corps ce que j'utilise aussi pas mal qu'on avait eu dans la bossy box du début du mois je vous en avais parlé dans la vidéo précédente si je ne me trompe pas c'est ceci vous voyez ça descend pas mal voilà c'est une espèce de petite brume soit disant hydratante ça j'ai croyé moyennement mais qui est pour rafraîchir et ça rafraîchit mais vraiment puisque vu que j'ai toujours mes bouffées de chaleur et tout ça ça m'a rafraîchie mais drôlement drôlement du coup après j'ai super froid mais bon ça m'aura rafraîchie après j'utilise toujours mon baume figuier rouge voilà qui descend qui descend qui descend qui descend qui descend j'ai vu le fond voilà ouais finalement je détestais quand j'ai reçu et je l'adore et vous voyez que je continue de le mettre sur mes vidéos donc je l'utilise à contre coeur certes mais je l'utilise elle commence à se creuser c'est la crème pour les mains d'Elisabeth Arden c'est pas franchement un favori mais c'est quand même ce que j'ai utilisé pendant tout le mois puisque je n'entame rien d'autre en attendant de finir celle là je suis sage j'essaye donc là ouais là c'est un peu disposé différemment parce que je suis sur ma coiffeuse parce que vu tous mes produits sont là je trouvais que c'était plus simple d'être à côté alors je vais un petit peu me déplacer après bien sûr alors là je pense que je ne vais pas du tout vous surprendre donc là on passe au make-up bien sûr vous avez compris ah ben non je vais commencer par la base quand même par le début j'ai utilisé uniquement pour mon teint à part le Lancôme en échantillon que j'ai eu comme ça et qui m'a fait des boutons j'ai utilisé uniquement pour mon teint donc le je mets minéral je ne sais pas si vous voyez bien parce que du coup il y a un reflet non mais le reflet vous l'aurez quand même parce que la lumière j'ai mis des lumières partout pour que vous puissiez voir voilà donc pur fluide minéral le fond de teint unifiant bienfaisant bon ma teinte c'est beige doré 0,21 j'ai mis celui-là voilà finalement j'ai mis celui-là pour l'instant donc à défaut d'en trouver un qui résiste à tout et bien sûr sans surprise pour vous je pense j'ai beaucoup utilisé mes colors tattoo bon voilà ouais c'est vraiment alors je me suis aperçu que je mettais tous les jours ou quasiment tous les jours le top non c'est pas le top j'utilise quasiment quasiment tous les jours j'utilise souvent quand je suis vraiment pressée qu'il faut vraiment que je travaille pas du tout quasiment pas mes fards et que j'aille très très vite j'utilise donc le Immortal Charcoal voilà c'est le vous savez c'est le gris que je vous disais qu'il y en a qui trouvent le vert et tout ça voilà c'est celui-là là je pense que la teinte c'est mort je pense pas quoique là si à peu près mais bon dans ma vidéo vous le voyez mieux ma vidéo que pour les tatous que j'associe à un fard que je vous montrerai après et bien sûr mon chouchou de chouchou de tous les temps depuis que je les ai et que je porte d'ailleurs aujourd'hui je sais pas si ça se voit encore mais voilà je l'ai c'est le one on one attendez parce que alors one on one bronze ah t'as celui-là ils auraient pu mettre bronze tout simplement ça aurait été plus simple voilà donc celui-là c'est mon chouchou je l'utilise quasiment tous les jours le top tous les jours depuis que je l'ai reçu mais bon j'ai reçu courant pendant du mois donc on peut pas dire que c'est un mois complet le bronze c'est quasiment tout le temps j'ai reçu enfin depuis que je l'ai reçu je n'utilise que lui je l'aime je l'aime d'amour c'est mon fard crème NYX et c'est le petit rose voilà alors je vous montre pas l'autre ça sert à rien j'ai utilisé une fois celui-là c'est vraiment mon favori c'est mon chouchou je le porte encore aujourd'hui de toute façon je crois que toutes les dernières vidéos je le porte je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime vraiment non celui-là franchement je l'adore pour aller avec d'ailleurs alors le deuxième je sais pas où je l'ai mis euh ouais bon je rechercherai euh les gloss que je c'est celui que je porte là aujourd'hui c'est le natural et il y avait l'autre que je ne sais pas où c'est que je l'ai mis euh que j'adore aussi quoi c'est c'est ou l'un ou l'autre je crois que l'autre est dans mon sac je crois c'est ou l'un ou l'autre mais moi qui étais anti-gloss depuis que je connais cela je ne mets que ça je n'en mets plus de rouge à lèvres euh c'est bête parce que j'en ai mais j'ai tendance à utiliser que ça ensuite toujours pour les yeux ouais je passe du coca l'âne vous avez vu bon euh ouais ça je le ferai après toujours pour les yeux j'essaye beaucoup en ce moment alors j'en ai trois en réalité j'ai trois euh mascaras dont un chouchou que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci c'est le mascara mine et un cil de bourgeois voilà euh mais j'essaye de les laisser un peu reposer parce que il me tâche sa paupière supérieure et ça m'énerve après j'aime bien l'effet qu'il donne oui je persiste euh je persiste je l'ai eu je persiste j'ai ouvert l'architecte 4D de l'Oréal aussi de l'Oréal euh je ne alors je l'avais ouvert puis j'avais laissé puis là je le reprends il va un peu mieux maintenant euh mais j'ai peur que ça me fasse pardon comme le précédent quand il vieillissant il me fasse des paquets euh je vous tienne en cours je vous dirai je suis assez mitigée sur ce produit quand même euh je ne l'aime toujours pas énormément mais par contre je reconnais qu'il fait un joli effet sur les cils mais euh c'est moyen quoi enfin pour moi et mon chouchou c'est euh euh mascara volume effet fossile c'est le smoking smoking enfin le machin d'Yves Saint Laurent voilà j'avais ouvert puis j'avais euh je ne sais pas je ne le trouvais pas sans ça j'avais posé puis j'ai repris et là depuis que j'ai repris j'utilise quasiment que je porte aussi aujourd'hui mais moi et ma visibilité je ne pense pas que vous voyez grand chose euh je le trouve mais euh fantastique il est vraiment il est vraiment sublime ce mascara quoi euh j'en suis au point de me dire que si je pouvais me le payer je me le paier en même temps un mascara à 30 euros ça me ça m'emmerde un peu excusez-moi je tourne un peu de façon parce que là vu que je suis plus de ce côté c'est plus simple vous voyez ma belle carte postale et mes chats oui de toute façon vous voyez des chats partout en crayon alors je ne vous l'avais jamais montré euh j'ai un petit crayon Vera Valenti c'est le seul produit de Vera Valenti auquel je suis super allergique d'ailleurs mais en même temps là où je pose voilà c'est c'est un petit crayon comme ça c'est avec ça que je me fais mon threadliner au dessus voilà parce que finalement je suis plus à l'aise au crayon qu'avec le reste et j'utilise toujours dans la muqueuse l'arc-en-ciel qu'on avait eu dans la glossy box ou la little box ou dans une des deux box euh celui-là j'aime franchement et je me dis que le jour où j'en aurais plus je ne sais pas comment on sait que je vais le retrouver parce que je me suis aperçue que le master drama euh finalement j'y fais l'air j'y fais donc euh après bon les pinceaux on ne vous les présente plus c'est celui-là pour le teint alors j'ai ressorti celui-là pour le blush de ELF donc ERT et blush le kabuki que depuis que je l'ai je ne le quitte plus euh ma poudre HD de ELF donc euh ma vidéo help c'était parce que voilà j'ai celle-là qui moi je trouve qui me convient très bien j'adore cette poudre mais à transporter c'est intransportable et c'est pour ça que j'aimerais vraiment en trouver une compacte alors j'aimerais trouver une sur un site ou sur ebay euh mais là je suis en train de tourner dans les magasins qui est autour de chez moi pour voir parce que je n'ai pas de catrice et d'essence parce que j'ai vu que je crois que c'est un des deux qui le faisait bon si j'arrivais à trouver ce serait pas mal quoi euh j'ai ressorti un petit peu ma poudre de diamant de Make Up For Ever je me suis dit à l'acheter il faudrait peut-être euh euh l'utiliser quoi je sais pas si vous êtes d'accord avec moi bien sûr j'ai pas mal l'utiliser avec parcimonie quand même ma petite palette NYX euh champagne et caviar voilà que j'adore et j'adore les fards quoi c'est souvent enfin quand j'ai le temps je mets le top d'abord et je mets un de ces fards là mais c'est c'est sublime enfin moi personnellement je trouve ça sublime Apple les goûts et les couleurs c'est comme un ensuite j'essaye d'aller vite parce qu'on est déjà à 13 minutes désolé euh la peau je crois que cette fois je me serais pas trompée elle va être plus longue je suis désolée mais je peux pas faire plus court j'ai beaucoup utilisé donc ma palette de fards mais particulièrement avec le color tattoo gris que je vous disais ce fard là voilà euh essentiellement ça et euh ce fard mat crème qui est mat pour faire un pour mettre sous la euh sous le sourcil voilà et bien sûr depuis que j'ai euh même temps ça fait que deux jours euh écrire un sourcil donc euh voilà j'essaye de de penser à le faire ouais chaque fois je me plante de côté j'essaye de penser à le faire de me faire les sourcils mais bon bah ça tient parce que c'est le début je sais pas donc du coup comme je me fais les sourcils bien sûr je passe ça de ELF voilà euh je pense que sur ouais parce que finalement il n'y a pas grand chose d'autre que j'utilise en ce moment euh en parfum je tourne à mes parfums donc je tourne là aujourd'hui j'ai parisienne la semaine dernière j'ai beaucoup porté je suis retournie à mes parfums d'hiver j'ai beaucoup porté euh Amor Amor de Cacharel euh donc euh ouais voilà c'est pas grand chose euh oui si j'ai oublié de vous montrer j'arrive à la madouée plus ou moins bon aujourd'hui j'en ai pas parce que j'ai pas le temps euh comme correcteur j'utilise celui qu'on avait eu dans une des box je sais pas si la gueule d'ailleurs j'y arrive petit à petit j'ai réussi à à j'ai réussi à à les utiliser avec les pinceaux euh EcoTools que j'ai donc celui-là avec celui-là j'étale la matière enfin je ouais je la travaille et avec celui-là je poudre euh l'anti-cerne euh sauf aujourd'hui bien sûr parce que j'ai pas le temps donc euh donc ouais dans l'ensemble voilà il n'y a pas plus de choses que ça euh j'ai beaucoup utilisé tout le temps tout le temps la même chose voilà donc euh c'est vrai qu'on a plein de maquillage puis finalement on met toujours toujours la même chose bah disons que je mets ce que je sais qui va aller le plus vite et avec lequel je suis le plus à l'aise quoi voilà c'est surtout ça sur ce bon j'espère que ce petit ces petits favoris vous auront plu oui je vous ai toujours toujours ma pierre d'alain et mon déo s'annexe voilà mais ça ça change pas enfin il y en a je vous les ai pas montré parce que c'est toujours les mêmes mais voilà de moins en moins il y a des choses que vous allez retrouver automatiquement comme quand je ferai ma routine teint il y a des choses je vais pas reprendre l'eau micellaire quoi c'est toujours la même voilà donc sur ce bah écoutez je vous laisse je vous fais de gros bisous j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz